Chers amis, chers lecteurs de l'Antipresse, j'espère que vous êtes là et que vous m'entendez bien. Je ne sais pas quelle est la qualité du son. Faites-moi un message s'il y a un problème parce que je ne suis pas dans mes lieux habituels. Je me trouve en ce moment dans un café bien planqué de Belgrade. Où je me trouve cette semaine ayant traversé l'Europe pour la première fois depuis le début du confinement pour revoir le pays de mes origines, retrouver un peu les amis et la famille et puis pour reconquérir l'espace que nous avons cédé pendant les mois de confinement, les mois de pandémie où nous sommes tous plus ou moins restés à la maison. Cette semaine a été très riche d'enseignements. Nous le racontons dans l'Antipresse, Eric Werner et moi. Nous racontons ça sur un plan mondial évidemment, nous revenons toujours sur les événements qui ont marqué la semaine et si possible qui marqueront l'époque. Et puis nous revenons sur ce qui se passe aussi par le petit bout de la lorgnette, par ce qui arrive aux gens, par ce qui fait le tissu de notre vie elle-même. J'ai pris donc ma voiture au début de cette semaine et je me suis embarqué à travers l'Italie, à travers la plaine du Pau. Je le raconte dans mon article dans notre rubrique du bruit du temps qui souvent l'année dernière était consacrée à des récits de voyage. Et je renoue un petit peu, je renoue même j'espère beaucoup maintenant avec le récit de voyage parce que c'est en voyageant qu'on comprend non seulement mieux le monde mais qu'on se comprend soi-même. Et surtout en déplaçant l'angle de vue, c'est ainsi que l'on voit nos propres affaires, notre propre contexte différemment. J'ai traversé donc l'Italie, j'ai cru rencontrer des contrôles aux frontières, je me suis demandé à quoi ressemblait cette région du nord de l'Italie, entre Bergame, Véronne, Venise, où s'est trouvé l'épicentre du coronavirus au début de cette année, au mois de mars. Eh bien oui, il y a encore des traces de cette grande peur, de cette maladie, mais dans l'ensemble, la vie elle-même essaie de reprendre ses droits. L'Italie veut retourner à la normale, les contrôles aux frontières sont inexistants. Et quand je dis inexistants, je suis bien entre la Suisse et l'Italie, qu'entre l'Italie et la Slovénie, la Slovénie et la Croatie, on vous regarde à peine. Entre la Croatie et la Serbie, donc quand vous sortez de l'Union Européenne, on vous contrôle à peine. Et c'est un peu surprenant quand vous pensez à toutes ces restrictions auxquelles nous avons dû faire face. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que le monde est paradoxal aujourd'hui. Vous avez fait un voyage, vous vous êtes arrêté dans des stations-service, vous avez parlé aux gens derrière leur masque, parce qu'en Italie, il faut porter des masques. Et puis après, tout d'un coup, vous arrivez, vous voyez qu'une partie des gens portent le masque parce que c'est l'usage, parce qu'il le faut, parce que c'est l'obligation et par respect pour autrui. Puis une autre partie des gens ont ce réflexe de peur vis-à-vis de vous, parce que vous arrivez d'ailleurs, parce que éventuellement vous n'avez pas le masque. Et je me suis demandé, mais est-ce que c'est un nouveau comportement qui est déjà inscrit dans le code des gens ? Et puis on a traversé l'ex-Yougoslavie. Et puis je suis arrivé en Serbie. En essayant de, comme je l'ai dit, de reconquérir une partie de tout cet espace que j'ai cédé. Parce que, on sait par où commence l'asservissement des gens. Ils commencent par la limitation de leurs déplacements. Les régimes autoritaires, les régimes totalitaires, les régimes policiers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils imposent aux gens des passeports intérieurs. Ils leur imposent un contrôle sur leurs déplacements. La liberté, on peut parler de la liberté comme liberté mentale, morale. On peut dire que le musicien qui croupit en prison, mais qui a son violon avec lui, eh bien il est libre parce qu'il peut jouer du violon. Tout ça c'est du pipeau. La liberté, c'est de pouvoir sauter dans sa voiture, de pouvoir prendre le train avec un sac et d'aller là où on veut sans rendre de compte à personne. C'est ça la liberté. Et c'est ça que j'ai fait. C'est la première chose que j'ai faite dès que ça a été possible. Et je le raconte. La situation où nous sommes est très particulière. Et ça aussi c'est quelque chose à quoi nous devons tous faire attention. On est à peine sortis de cette pandémie qu'elle commence déjà à entrer dans le passé. Où sont les contrôles ? Ici en Serbie où je me trouve, les gens qui vous servent, les médecins, les postiers doivent porter des masques. Et en même temps, cette semaine il y a eu un grand match de foot où 25 000 personnes se sont rassemblées pour s'étreindre, pour s'embrasser, pour fêter le football. Ce qui était la peur et l'hygiène hier, ça devient déjà un rituel obligé aujourd'hui. Les gens n'y croient plus. Qu'est-ce qui se cache derrière ? On n'a pas le temps d'y réfléchir. Parce qu'à peine a-t-on commencé de tirer les leçons, le bilan de la pandémie, que tout d'un coup, voilà, le monde entier, pardon, pas le monde entier, le monde qui tourne autour des États-Unis, les États-Unis, le bassin atlantique, un peu l'Australie, sur toute la façade atlantique de l'Europe, est déjà ajouté par le prochain virus, qui n'est pas un virus, qui n'est pas un virus sanitaire, c'est un virus mental, qui est un virus de la racialisation, un virus de la revendication suite au meurtre, à l'assassinat au dieu de cet homme noir aux États-Unis, de George Floyd, eh bien, la colère a éclaté, et elle a aussitôt été instrumentalisée. Pourquoi ? Par qui ? Qu'est-ce qu'elle nous annonce ? Que nous annoncent ces manifestations où se mêlent, la plupart du temps, des gens pacifiques, et puis des forces qui veulent absolument faire virer tout ça vers la violence, vers la confrontation. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça ? Eh bien, je vais vous montrer quelque chose, on l'a déjà vu. Et je me trouve ici dans un endroit où on a vu ce phénomène de manière très précoce se dérouler, et ce phénomène a eu des conséquences historiques. Vous le savez peut-être, mais c'est de Belgrade qu'est partie, à l'époque moderne, la première révolution dite colorée. La révolution colorée, elle est partie avec un mouvement, dont vous trouvez ici, à Belgrade, partout, des traces. C'est le mouvement qui s'appelle Otpor, la résistance. Vous voyez, c'est un point levé, stylisé. Les gens qui ont lancé ce mouvement, qui l'ont organisé dans les années 2000, eh bien, ils sont devenus, comme le dit la presse anglo-saxonne, eh bien, ils se sont devenus les architectes secrets des révolutions globales. Quel est le rapport, donc, entre la Serbie et ce qui se passe aux États-Unis ? Eh bien, c'est que certains phénomènes que nous voyons à l'œuvre aux États-Unis aujourd'hui, eh bien, c'est en Serbie qu'ils ont commencé. Ils ont continué ensuite dans les révolutions arabes. Ils se sont incarnés à Kiev, dans la révolution du Maïdan, avec toujours cette tactique d'embrasser une cause moralement irréprochable, une bonne cause, et à l'aide de cette cause, de pousser à la confrontation, de pousser à l'affrontement avec les autorités, et de pousser les autorités, justement, à faire usage de la force, donc de la violence. Voilà ce que nous apprend sur les événements des États-Unis, la réflexion sur les événements de Serbie il y a 20 ans, l'an 2000, lorsqu'on a remboursé Milošević. Ça fait partie de nos préoccupations cette semaine. Et comment ne pas revenir lorsqu'on est né, comme moi, dans un pays communiste, ici c'était la Yougoslavie, Yougoslavie communiste, avec son idéologie, avec ses tabous, avec ses manipulations historiques, parce que tout régime totalitaire commence par manipuler l'histoire, comment ne pas être sensible à ce phénomène majeur de la déstabilisation de tout le monde occidental qu'est la destruction des statuts. On a déboulonné la statue de Christophe Colomb. Christophe Colomb, quel est le rapport entre cet homme et les États-Unis qui n'existaient pas, évidemment, parce qu'il a découvert l'Amérique ? Déboulonner Christophe Colomb, ça revient à littéralement scier la branche sur laquelle on est assis. On l'a déboulonné. À Londres, par imitation, parce que tout se passe par copier-coller, par imitation, un peu comme les politiques des États au temps du coronavirus, l'un a fait comme ça, l'autre a copié la solution, personne ne réfléchit vraiment avec sa propre tête, et bien, tout d'un coup, les Français, les Britanniques, se sont sentis solidaires, enfin pas tous, certains mouvements. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés vandaliser la statue de Winston Churchill, à tel point qu'il a fallu la protéger avec des murs. Bon, je n'ai aucune sympathie pour Winston Churchill, c'est lui qui a justement trahi ce pays où je suis né, en 1943, en le cédant à la révolution communiste. Je lui ai dit, bon, comme il l'a dit à Fitzroy Maclean dans une conversation restée célèbre, lorsque celui-ci lui a dit, mais enfin, vous savez à qui, à quel terroriste vous remettez la Yougoslavie ? Il a dit, mais enfin, est-ce que c'est vous et moi qui auront envie de vivre ? Eh bien, cet homme, j'ai de la peine en voyant qu'on vandalise sa statue, même si c'était effectivement un raciste et quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, c'est aussi l'homme qui a dit non à Hitler. Et la révolution à laquelle nous assistons a ceci de commun avec la révolution hitlérienne ou avec la révolution du fondamentalisme islamiste du djihadisme qu'elle détruit de manière systématique ce qui la précède parce qu'elle veut instaurer une histoire à partir de zéro, une table rase. Et quand vous faites table rase, vous descendez tous les monuments de ce qui précède, y compris, on l'a vu, on a failli même descendre, détruire une statue, non pas de Léopold II comme l'ont fait les Belges poltron pour s'attirer les bonnes grâces de la foule parce que maintenant les autorités vont au-devant. Mais comme l'ont fait, comme on a voulu le faire aux États-Unis avec une statue de Gandhi. Même Gandhi le déboulonnait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a affaire à une véritable tentative d'effacement de la mémoire collective qui est tout simplement un bombardement, un bombardement des consciences, un lavage de cerveau, un lavage de la mémoire, un reset, une remise à zéro de la mémoire collective. Il faut être attentif à ça, il faut se demander ce que ça signifie. Il faut se demander ce que ça signifie lorsque, en France, tout d'un coup, le monde se transforme en une peau de léopard. C'est le sujet de mon article. Vous verrez pourquoi j'appelle ce monde une peau de léopard. Parce que, voilà, tout d'un coup, le ministre de l'Intérieur, donc le ministre qui est chargé de faire appliquer la loi et qui n'a pas d'autre mission dans sa fonction payée par le contribuable que de faire appliquer la loi qui dit, ah ben non, la loi, on la suspend parce que l'émotion est au-dessus de la loi. Mais quelle émotion ? Si votre émotion, il y a deux semaines ou trois semaines en France, vous poussait à violer le confinement pour essayer d'aller enterrer vos parents, eh bien vous étiez amendé par la police qui aujourd'hui est invité à ne pas s'opposer à des manifestations de milliers de personnes parce que cette émotion-là est au-dessus de la loi. Mais l'émotion des gens qui sont heurtés par cette émotion-là, est-ce qu'elle sera aussi au-dessus de la loi ? Je ne pense pas. Donc, là aussi, c'est un aspect d'un phénomène de dissolution, une dissolution totalitaire lorsque la loi n'est plus la même pour tous. Il y a des gens qui sont dans la loi et soumis à la loi et ceux qui sont au-dessus de la loi, peu importe pour quelles raisons. C'est le même phénomène que la révolution communiste, c'est le même phénomène que la révolution nazie auquel nous assistons aujourd'hui. Et donc, vous avez un monde qui est à plusieurs vitesses. Vous avez la loi qui vaut pour vous. Les amendes de parquage d'excès de vitesse ou, si ça existe encore quelque part, les amendes pour la violation du confinement, elles vont être appliquées. Mais pour d'autres, pour ceux qui sont du bon côté, ceux qui sont dans les bonnes cases, il n'y a plus de loi. Elle ne sera pas appliquée. Le monde, le reste du monde, le monde extérieur, à ce bouillonnement qui envahit les capitales, les grandes villes de l'Europe, de l'Ouest et de l'Amérique, il observe ça ici. En Serbie, les gens observent ça avec un émerveillement, avec un étonnement complet. complet. Même en Afrique, on observe ça avec un étonnement complet. Est-ce qu'il y a des manifestations Black Lives Matter en Afrique ? Regardez bien, non. Même dans les Caraïbes, peuplés d'esclaves, traités de la pire des manières, on ne se sent pas vraiment concerné. C'est une maladie de civilisation à quoi nous assistons. C'est un phénomène nouveau, étrange, peut-être l'aboutissement d'une certaine logique, peut-être aussi un effet de ce que j'étudie depuis trois mois en tant que grande erreur système de la civilisation technologique où tous les repères qui ne sont pas technologiques sont suspendus, où tous les repères sont abolis et où les commandes de la société ne sont plus entre eux. les mains des hommes nommés, élus, désignés pour commander, mais entre les mains de systèmes, de systèmes technologiques, de systèmes GAFA ou autres, qui ont mis cette société en pilotage anonyme ou automatique et qui nous traitent nous tous comme une matière un peu moins qu'humaine et peut-être tout juste un peu plus que du bétail. C'est une époque passionnante à étudier, c'est une époque dangereuse, c'est une époque où il faut se replonger dans ses lectures, où il faut comprendre que Orwell, que Zamiatine, que Jonathan Swift, que tous ces prophètes qui ont essayé de comprendre où va la modernité, eh bien, ils arrivent, leur vision arrive maintenant à une réalisation concrète. il faut reconquérir l'espace, il faut sauter dans sa voiture, dans l'avion, si on peut, dans le train, pour réarpenter cette terre. Il faut reprendre le contact avec la vie à elle, qu'on essaye de médiatiser de plus en plus par des interfaces, que ce soit des interfaces des médias ou que ce soit l'interface des programmes, des logiciels, du traçage universel. et il faut reprendre et il faut reconquérir son espace mental en lisant, en réfléchissant, en maintenant toute sa capacité d'humour et de distanciation et, évidemment, en ouvrant le dimanche matin à cette heure son antipresse pour confronter ses vues au nôtre, pour débattre, pour nous écrire, pour diffuser ses idées, pour les contester, pour nous attaquer et pour maintenir à flot ce qui fait le propre de notre civilisation occidentale et européenne, chrétienne, qui est l'esprit critique et la liberté de penser. Soyez libres, restons tous libres et écrivez-nous, réagissez, diffusez cette parole que nous essayons de faire, de concevoir comme une grande ouverture de fenêtre. A bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada